Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo découverte. Alors aujourd'hui pas on board pour présenter un circuit mais une petite vidéo parce que j'ai l'occasion ce soir de tester avec vous le tout nouveau circuit sorti sur RaceRoom Racing Experience. Il s'agit tout simplement du circuit japonais Twin Rig Motegi. Alors on est sur la version longue, sachez que le circuit est disponible sur le jeu avec la mise à jour de juillet. Il y aura en plus de pas mal de nouveautés d'interface, des nouvelles classes et c'est d'ailleurs avec l'une de ces nouvelles classes que l'on va rouler puisqu'il y a eu un réajustement du contenu, des voitures de GT2 sont passées en GT1, des voitures de GT3 également. C'est le cas donc de cette catégorie qu'on n'a pas beaucoup vu qui est désormais doté le GT1 de la Nissan GTR. Une voiture que j'apprécie beaucoup. On va voir un peu ce que ça donne en catégorie GT1 avec une refonte aussi du nouveau système de transmission. Ce circuit est donc disponible dans la description, vous trouverez le lien évidemment pour l'acheter depuis le shop RaceRoom. Comme tous les autres, il vaut 4,98€. Alors de prime abord, on va voir un petit peu ce que ça donne au niveau esthétique. On est parti pour une course de 10 minutes, je ne parlerai sans doute pas pendant l'ensemble de l'épreuve mais on va donner un petit ressenti sur la voiture et sur ce que donne le circuit. On peut démarrer je pense. Et le départ de cette course ici donc au Twin Rig Motegui avec la Nissan GTR. On va voir un petit peu ce que ça donne, on s'engouffre dans le premier double droit. Je vais être très prudent parce que ce sont mes premiers mètres avec la voiture et sur ce circuit. Donc il y aura sans doute des fautes, vous n'étonnez pas. On va essayer de passer à gauche sur la saline S7R. Alors on n'a pas intérêt à se cartonner parce qu'on est sur un peloton qui coûte quand même quelques millions d'euros. Parce que là, il y a une trentaine de voitures, des GT1 qui coûtent assez cher. On a ici une Gumpert Apollo Rose sur notre droite. Alors on arrive dans le deuxième partiel pour l'instant. Très très bonne sensation de la voiture sur le circuit. Allez, on est un petit peu sur l'extérieur là. On va laisser passer celle-ci peut-être. Est-ce qu'on peut prendre cette courbe pied à fond ? Oui, ça passe. Ce n'est pas surprenant, mais ça passe. On voit que les GT1 sont des voitures avec beaucoup de puissance et elles ont du mal de la passer au sol justement cette puissance. Alors qu'on n'a pas vu, mais il y avait une Ford GT à l'intérieur. Elle est tellement basse cette voiture, on a failli ne pas la voir. On est à l'intérieur ici, je crois que la saline va mieux ressortir. On est côte à côte. On va entrer dans le troisième partiel avec la dernière épingle qui nous mène vers la deuxième grille de départ. Si on me laisse un peu d'espace pour la Ford GT, moi je ne vais pas me priver d'y aller. Allez ! Et on va redescendre vers la troisième et dernière partie du circuit. La descente avec le deuxième tunnel qui passe en dessous de l'ovale. Oui, il y a une piste ovale sur ce circuit de Motegi. C'est la particularité. Dommage d'ailleurs qu'on ne l'ait pas, sachant qu'il y a des courses d'Indycar. On sait que l'ovale sur Race Room a toujours posé problème. On va bien faire l'intérieur à l'une des Nissan parce que je pense que l'IA, qui je ne l'ai pas précisé je pense, est à 100% exactement. Pour voir un petit peu ce que donne le comportement de l'IA comme ça en GT1. Donc une catégorie qui a été retravaillée, notamment au niveau de la transmission. On a implanté le système qui avait été déjà mis en place du côté des touring cars et notamment du WTCC sur Race Room il y a quelques mois, quelques années. Ça fait le café. Alors on est parti pour une course d'à peu près 10 minutes. Vous le verrez à la vidéo. Mais je ne vais pas parler pendant l'entièreté de la course. Je vais vous laisser également profiter du son de ces bolides. Alors au passage, il y a pas mal d'autres choses qui ont été changées. Un petit peu de remise en esthétique du menu. Il y a notamment la Formule A Junior, la toute petite Formule A. Vous savez, celle qui ressemble un peu à une Formule Ford, Formule 1000 qui a été remplacée aussi au niveau de sa physique. Ça a été beaucoup plus remplacé, retravaillé. En tout cas ici, on a un circuit. On va reparler quand même du sujet du jour puisque je vous donne un petit peu la mise à jour de juillet. Mais c'est surtout donc la refonte de certaines catégories. La création aussi d'une nouvelle classe, la catégorie Pagani Zonda R qui accueille une vingtaine, vingt-quatre je crois, nouvelle décoration. Et vous pourrez désormais faire un trophée Pagani. J'en ferai peut-être une vidéo on-board cette fois pour cette voiture sur un des circuits du jeu. En tout cas, cette catégorie GT1 se voit désormais dotée de plusieurs voitures dont cette Nissan GT-R qui fait le transit de la catégorie GT3 à la catégorie GT1. Voiture plutôt réussie même si on voit que ici, les voitures commencent à accumuler les années. Ce n'est pas non plus des nouveaux modèles. Attention, est-ce qu'on a à l'intérieur une voiture qui n'est pas loin ? Je pense, non. La Nissan est restée derrière. Ici par exemple, on peut aisément faire la différence. Voiture très agréable au niveau du freinage également. On peut aussi jouer du freinage pour la placer en courbe. Ce n'était pas forcément le cas avant. Ça, c'est bien joué. Allez, on tente l'extérieur alors qu'on est, je ne sais même pas à quelle position, on est neuvième. Ah ben voilà. On travaille bien. Tout en parlant, c'est pas mal. Allez, on va laisser la Gumpert passer devant nous. Du moins pour cette fois. Alors donc au niveau des voitures, j'ai fait un peu le topo. Très agréable au niveau du circuit. Donc ce circuit de Motegui est disponible en trois versions. Je l'ai dit en introduction, je le répète au cas où. Mais surtout, ce qui me bluffe dans ces premiers tours de roue, c'est la sensation de grip que l'on découvre sur le circuit. J'avais eu cette même impression du côté d'Imola. Très précis dans le grip. Une nouvelle fois, le force feedback, je l'ai retravaillé une nouvelle fois avant de reprendre Race Room. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui évoluent. Et honnêtement, je trouve que ça passe facilement ici dans la courbe. On a une voiture qui a de très très bonnes proportions, une très bonne relance. Mais on sent surtout que c'est dû au comportement de la voiture sur le sol. En fait, c'est pas le grip aéros, c'est vraiment le grip du tarmac. Ça, c'est plutôt pas mal. Je pense pas que ce soit spécifique à Motegui. Ce serait dommage d'être d'ailleurs. Alors que là, on a touché la voiture qui était devant nous. Alors qu'on avait pas forcément la sensation d'être si près que ça. Enfin, les voitures sont larges. Donc oui, le circuit est plutôt sympathique. Au niveau réalisation, on est sur quelque chose de très très pâle dans Race Room. On n'a pas non plus un éclatement de couleurs à la NASCAR Heat ou d'autres jeux. Vraiment, ici, le réalisme est éterne comme l'est la vraie vie. Désolé de vous l'apprendre. Donc c'est plutôt sympa aussi de voir le code couleur respecté pour l'ensemble du circuit. On sait que les réalisations de Race Room sont toujours fidèlement effectuées grâce aux laserscans et surtout grâce aux licences. Ça a été le cas notamment de la mythique Nordschleife. Alors vous voyez qu'ici, on gagne beaucoup de temps. On gagne quasiment une place à chaque fois. On est d'ailleurs derrière l'une des ROOF RF12R ou R12F, je ne sais plus. Et nous, on continue d'y aller alors que c'est une voiture de l'équipe Vitaphone qui a fait le meilleur temps. Et nous, on plonge à l'intérieur de la ROOF. Est-ce que son V12 va avoir raison de nous en sortie de virage ? Ça ne m'étonnerait pas. Oui, effectivement, beaucoup de couples sur cette voiture. Très, très sympa. En tout cas, une catégorie que j'avais longtemps boudée. Même dans ma carrière, je n'avais pas osé venir de par le manque de variétés. Alors qu'on perd un peu l'arrière devant nous. Ça ne nous fait pas du temps. Oui, par manque de fantaisie et de variétés, je pense qu'ici, on a quelque chose de beaucoup plus travaillé et complet. Amenez-nous, amenez-nous, Race Room, d'autres voitures dans cette catégorie qui pourraient, pourquoi pas, grandir un petit peu. Alors je sais que beaucoup me posent la question récemment au niveau de GT R3. Pas de nouvelles en ce qui me concerne. Allez, je pense que je vais vous laisser profiter un petit peu de la piste en vue télévisée. On va essayer de se battre un petit peu avec cette rouffe, voir les voitures de devant. Puisque la rouffe, je pense qu'on va pouvoir l'avaler. Ah non, il va croiser, bien joué. On a freiné très très tard et c'est même nous qui allons perdre, je pense. Peut-être une deuxième position. Allez, je vous laisse profiter un petit peu de l'ambiance. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. 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 Voilà. Voilà donc pour ces quelques tours sur ce nouveau circuit de Motegui. C'est parti. C'est parti. C'est parti.